Ça crépite comme un bon feu, ça ressemble à un bon feu, mais ces flammes ne brûlent pas. C'est une illusion d'optique, une projection. Ce n'est pas une cheminée, c'est un visuel électrique avec du son en 3D, donc avec une télécommande. On peut régler le son, la lumière, la luminosité, la coloration aussi des bûches, suivant l'intensité. Ça ne dégage absolument pas de chaleur, ça ne dégage que du visuel feu, enfin feu, ambiance feu, avec le bruit du feu. Ce feu virtuel est l'une des nombreuses idées du Noël avant l'heure, un salon qui réunit une cinquantaine d'artisans du Val d'Oise. Mode, décoration, savoir-faire, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. De la rosse des couteaux de cuisine à 2000 euros pièce, aux boules de Noël fait main à 15 euros. On peut clipper des deux côtés. Dans la même gamme de prix, ces drôles de petits triangles créés par Cindy, une jeune designer, médaille d'argent au fameux concours Lépine. Clippi, c'est un jeu de construction qui permet de créer vous-même l'objet qui vous fait plaisir, comme par exemple ce pot à crayon. Ou alors plus des châteaux, des armures, des casques, des sacs, des petites pochettes. Ça va de 16 euros à 34,99. À 16 euros, on peut faire un tout petit sac comme une bourse. Pour la plus grosse boîte, on peut en faire une dizaine de créations. Des idées originales comme les triangles de Cindy, le salon en regorge. Des meubles qui s'ouvrent comme des fleurs avec un doigt, des bijoux en peau de raie ou des cafetières oiseaux. C'est l'œuvre de Karine Taoki. Karine n'aime pas gaspiller, elle redonne une deuxième vie à des objets du quotidien. Je recycle des ustensiles de cuisine que je chine dans les brocantes, les émaüs et parfois on m'en donne aussi. Là, ce sont des objets éoliens faits à partir de canettes que l'on découpe. Et autrement là, à partir d'un sucrier avec un petit moule à gâteau et des boutons, ça devient un petit oiseau. Cette idée est venue lors d'un voyage au Canada, sur l'île de Vancouver. J'étais sur des plages désertes, sauvages, et là arrivaient tous les déchets de Fukushima. C'était le contraste. Et donc voilà, ça m'a donné envie de recycler. Noël avant l'heure est ouvert tout le week-end à la chambre des métiers de l'artisanat de Sergie. À quelques semaines de Noël, ce salon offre une occasion unique pour trouver des cadeaux originaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !